Bonjour Jean, merci à toi d'accepter de venir témoigner et d'évoquer avec nous ton parcours, ton long parcours politique. Comme pour les autres entretiens, évidemment, on ne va pas aborder l'ensemble des sujets, sinon ça nous prendrait beaucoup de temps. On va se focaliser sur deux, trois sujets qui nous apparaissent importants dans ta trajectoire. Et pour tout de suite commencer, je voudrais d'abord que tu évoques avec nous, non pas l'entier de ta relation avec François Mitterrand, mais la manière dont ça a commencé et ces années un peu particulières que tu as connues avec lui, qui sont celles de la conquête du pouvoir, donc avant 1981, et ensuite le fonctionnement un peu de cette machine un peu bizarre élyséenne, et d'autant plus bizarre que c'était la première fois qu'il y avait un homme de gauche qui accédait à l'Élysée, en tous les cas sous la Vème République. Donc en quelque sorte, les ors du palais étaient totalement inconnus et ne faisaient même pas partie de la culture politique des hommes et des femmes qui y sont arrivés suite à la victoire du 10 mai. Donc comment rencontres-tu François Mitterrand et pourquoi, d'un coup d'un seul, finalement un récent diplômé de l'IEP de Paris arrive à se retrouver à ce point proche de celui qui était alors le premier secrétaire du Parti Socialiste ? — Alors pour reprendre les choses dans l'ordre, donc quand je finis mes études d'économie, je fais un doctorat d'économie, Sciences Po, une licence de sociaux, je fais ça à Paris, à Nanterre, la fac de Nanterre. Pendant mes études, je suis prof d'économie dans des lycées de la région parisienne, dont un en Seine-et-Marne, Lannis, un autre à Anguin, un troisième à Franconville. Pas toujours des lycées faciles, d'ailleurs, et des publics scolaires difficiles. Bon, bref, quand je finis mes études, je rentre dans la vie active. Un de mes anciens profs à Sciences Po me propose de... En même temps que j'adhère au Parti Socialiste. En même temps que j'adhère au Parti Socialiste, on est donc en 73. Je vis dans un grenier du 9e arrondissement, tout près de la cité Valzerbe. Et le secrétaire de la section, c'était un vieux monsieur qui s'appelait Garnier Ténon, qui verrouillait bien, comme déjà à l'époque à l'ancienne. Ou à l'ancienne, peut-être pas si ancienne que ça. Ça a existé tout le temps. Et un de mes anciens profs à Sciences Po, qui s'appelait Philippe Brognard, me propose de rentrer comme chargé de mission à la direction de la construction, au ministère du Logement et d'Équipement et du Logement. Et de là date un engagement pour le logement social que je vis toujours encore aujourd'hui, puisque je suis encore président d'un office de l'HLM et j'ai la passion du logement social. Mais je m'aperçois très vite que c'est difficile pour un militant socialiste. C'est au moment où Barre, Premier ministre, a fait la réforme du financement du logement, que je conteste et donc que je conteste, que je combats. Et comme fonctionnaire chargé de mission à la direction de la construction, je suis chargé de préparer une réforme que je combats. Ah bon, et donc il y a une espèce de schizophrénie qu'ont connu beaucoup de militants de tout temps, de droite sous les gouvernements socialistes et de gauche sous les gouvernements de droite. Et à ce moment-là, il y a une opportunité qui se présente, qui est formidable. Le président de l'Assemblée nationale, en 1975, décide de créer le corps des assistants parlementaires. Jusque-là, les parlementaires n'avaient pas d'assistants. Ils avaient des secrétariats, une indemnité de secrétariat pour payer une ou deux secrétaires, mais pas de corps d'assistants. Et le groupe socialiste, qui est à ce moment-là présidé par Gaston Defer, d'une main de fer, par Garçon Defer, décide de piquer les contrats d'assistants parlementaires au cumulard de mandats, ceux qui sont aussi présidents de région, présidents de départements ou maires de grandes villes, pour mettre ces contrats à disposition du groupe, de sorte que les assistants... Ça existe encore maintenant. Les assistants du groupe parlementaire ne sont pas affectés à un député, mais à tous les députés sur un secteur donné. Et je vois là une opportunité formidable. Et je pose ma candidature. Et ma candidature a été fait l'objet d'une première sélection sur dossier. Et je suis reçu par un jury dans lequel il y avait Pierre Jox, André Chandernagor et un homme qui est mort maintenant, qui s'appelle Jacques-Antoine Gaud, qui était député de l'ISER, spécialiste des affaires sociales et des dossiers de santé. Et je suis sélectionné sur le dossier équipement, logement, aménagement du territoire. Et je deviens assistant du groupe parlementaire en 1975. Et ça, c'est un des premiers... Ça me rapproche de Mitterrand, parce que je suis assistant à la disposition d'un groupe de 120 députés, dont le député de la Nièvre, qui s'appelle François Mitterrand. Et un jour, parallèlement, je continue mon parcours au sein du Parti Socialiste. Et après avoir adhéré ici, dans le 9e arrondissement, je me retrouve ici, les Mouineaux, où j'habite, où mes parents habitent, où mon frère a un cabinet médical, où je me marie et où je deviens assez vite secrétaire de section, dans la fin des années 70. En 79, aux élections cantonales, je suis candidat. J'avais déjà été candidat en 77 au municipal, sur une liste conduite par un communiste, un député communiste très connu qui s'appelait Guy Ducolonnet. C'était une figure, parce qu'il avait été déporté, qui était le mari de Madeleine Vincent, une autre figure plus bureaucratique du PC, etc. Et on avait perdu d'extrême justesse. Les élections avaient été refaites en 78. Dans le cadre d'une division de la gauche, on faisait quand même une liste de l'Union de la gauche, mais on a perdu une raclée. Donc j'avais perdu deux fois au municipal. Et je me présente au législatif comme suppléant en 78, d'un candidat socialiste de Venve. Et en 79, je suis candidat au cantonal à Issy-Mouineau. Et comme je suis à l'Assemblée, et qu'il y a le groupe des permanents du Parti socialiste, qui est place du Palais Bourbon, on se connaît tous, je passe un mot au secrétariat de François Mitterrand, en disant que j'aimerais bien que François Mitterrand vienne me soutenir. Et il accepte. Et il vient faire une réunion. C'est fin février ou début mars 79. Et ça se passe très bien. Il y a un préau d'école au métro Corentin-Celton, à Issy-Mouineau, qui est bourré à craquer. Et j'ai gardé des photos de cette soirée mémorables. Et bon, premier contact personnel et intime. Et puis j'entends ce chef de la gauche, chef du Parti socialiste et chef de la gauche, dire plein de biens de moi, évidemment, puisqu'il était là pour me soutenir et faire voter pour moi. Et donc j'apprends après que le lendemain matin, François Mitterrand prend un petit déjeuner avec Jocs et Jospin. Et à un moment, on leur dit, au fait, ça fait des années, des mois, des mois, que je vous demande d'embaucher un collaborateur au Parti pour moi. Et Jocs et Jospin répondent d'une seule voix. Mais enfin, tous les collaborateurs du Parti sont pour vous, puisque c'est le premier secrétaire. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, mais vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Je voudrais quelqu'un qui réponde à mon courrier personnel, puisse recevoir des gens en mon nom, puisse m'accompagner, puisse faire des missions un peu personnelles et confidentielles ou politiques que je voudrais lui confier, etc. Quelqu'un, voilà, attaché. Alors le Jocs et Jospin disent, dites-nous qui vous voulez embaucher, puis on embauche, c'est pas un souci, on s'en occupe. Et Mitterrand dit, qu'est-ce que vous pensez du petit Glavani que je suis allé soutenir hier soir à Issy-les-Mouinots ? Et Jospin et Jocs, qui me connaissaient, ont dit, très bonne idée, voilà. Et quelques jours après, je suis convoqué, si je veux dire, à Rue de Bièvre, dans le fameux, on l'appelait le Pigeonnier, le bureau un peu perché de la Rue de Bièvre. Et je me retrouve face à ce leader de la gauche que j'avais eu quelques jours avant dans ce meeting et qui me dit, voilà, est-ce que vous accepteriez de travailler pour moi ? Et je ne m'y attendais pas du tout. Et même si je me demandais pourquoi le premier secrétaire voulait me voir, quoi. Donc j'avais un peu, je me dis, attendez, ça me fait bizarre. Et donc peut-être qu'il voulait me confier quelque chose ou me confier un travail ou me demander quelque chose, je ne sais pas. Et il me demande ça. Et je suis désarçonné. Je dis, mais j'ai posé plein de questions. Mais où, pourquoi, comment ? J'ai dû même dire combien, des trucs invraisemblables. Et j'ai commencé le lendemain, quoi. J'ai commencé le lendemain avec un petit bureau, place du Palais Bourbon, avant qu'on déménage pour la rue de Solferino. Et voilà, j'ai commencé à l'accompagner dans la Nièvre, dans les fêtes de la Rose. Et ces deux ans et quelques, un peu plus de deux ans avant la victoire, et le début à deux ans et deux mois avant la victoire et l'entrée en fonction de 81, a été pour moi une période très jubilatoire. Parce que quand on se déplaçait en France, il y avait lui et moi. Enfin, il n'y avait pas d'accompagnateur, ou très rarement. Et quand on allait faire des fêtes de la Rose, et on en faisait tous les dimanches, souvent, il y avait une vie de famille pas mal bouffée, ou qu'on allait faire des élections partielles, ou qu'on allait dans la Nièvre, ou des déplacements. J'étais seul, quoi. On apprenait le train. Alors des fois, il y a eu après le chauffeur de François Mitterrand, qui n'arrivait pas très longtemps après moi, qui s'appelait Pierre Tourlier. Donc là, on partait avec le chauffeur, Mitterrand et moi, quoi. Mais souvent, on partait sans voiture, en train ou en avion, et on se retrouvait avec des voitures militantes, etc. J'ai compris des fois paumé, avion détourné, ou train arrêté. Il fallait se débrouiller. On se débrouillait. Et je me débrouillais notamment pour lui. Et donc j'ai eu deux ans d'intimité, quoi, qui ont été deux ans et un peu plus, d'intimité formidable, qui ont fini par la campagne de 81. La campagne de 81 à laquelle je participe à ses côtés. C'est-à-dire que je fais toute la campagne du début à la fin à ses côtés, pour régler tous les problèmes qui se posaient, passer tous les messages qu'il fallait passer, pour avoir un peu homme à tout faire, quoi, comme un chef de cabinet. Le bras droit, avec lui, on confie, qui doit gérer tout. Et qui est en même temps héritier de plein de confidences ou de réflexions, etc., et d'anecdotes et de choses vécues, quoi. Et cette campagne... Parce que pourtant, excuse-moi, je te coupe, Jean, mais pourtant, ce sont deux années qui ne sont pas si simples pour François Mitterrand. Aujourd'hui, quand on regarde ça, on se dit, oui, il y a une espèce de logique, 71, on peut même remonter avant, 65, 71, 74, 80. Mais il n'y a pas de logique. En réalité, en tous les cas, il n'y a pas... Ce n'est pas une démarche victorieuse comme ça, sans un y croche. Et 79, les élections européennes ne sont pas très bonnes, pour le Parti socialiste. 1980, il y a quand même une certaine rivalité. Oui, c'est plus qu'une certaine rivalité. Donc, ce n'est pas si simple. Fin 79, 80 est une période d'une grande tension. Tu as raison de raconter ça, parce que je l'ai vécu de très près. Et où il y a, après le congrès de Metz que Mitterrand remporte, et où il met en place une érection de Sabra, dans laquelle il y a Jospin, numéro 2, Jox, Fabius, Kiles, etc., de fidèles, quoi. Il reste que Michel Rocard a fait un tiers ou un peu plus des voix, que Moroie l'a soutenu au congrès, et qu'il y a une très grande tension au sein du PS. Mais cette tension, elle est avivée par la campagne d'opinion, au sens par la pression de l'opinion. Qu'est-ce qui se passe pendant ces... On ne se souvient pas du tout de ça. Mais pendant un an, toutes les semaines, sortait un sondage qui disait que Mitterrand était le pire des candidats, qu'il ne serait jamais élu, qu'avec un candidat pour la gauche possible, c'était Rocard. Toutes les semaines. Et évidemment, les journaux de la presse, comment dire, de la presse de gauche, l'Obs, c'était le matin de Paris, je ne sais plus si ça existait déjà, le matin de Paris, le monde, tout ça, j'ai pas soutené Rocard, mais amplifiait cette campagne sur le thème. Mais regardez, il y a un candidat qui va gagner, qui va abattre Giscard, et l'autre qui va être battu à plate couture. Les sondages étaient ahurissants. Et ça allait ahurissant en défaveur de Mitterrand. Il y avait même des sondages, ça allait... Ça a pris des proportions incroyables. C'était dans l'opposition entre Mitterrand et Rocard. Je me souviens d'un sondage que j'ai gardé, d'ailleurs, que je pourrais retrouver. Si vous deviez confier votre enfant, votre fils, votre fille, à son grand-père pour un week-end, vous le confierez à Rocard ou à Mitterrand 10%, Rocard 90%. Ça allait à ce point-là, quoi. C'était ahurissant. Mais comment peut-on voter ? La gauche, si elle veut gagner, ne peut pas choisir Mitterrand. Et Mitterrand, par rapport à ça, garde un secret terrible. Terrible. — Il n'y a rien qui transparaît. — Il n'y a rien qui transparaît. Y compris pour ses plus proches. Je me souviens d'une réunion en octobre 80, fin septembre, début octobre 80, où Jacques Attali avait organisé ce qu'il appelait, sans aucune officialité, puisqu'il n'avait pas cette fonction-là. Il s'était intitulé comme ça, directeur de cabinet de François Mitterrand. Il avait réuni une équipe dans laquelle il y a des gens qui sont devenus des amis pour moi, qui le restent, comme Jean-Claude Colliard, comme Maurice Benassia, comme Jean-Martin Cohen-Solal, et d'autres. Et puis des gens qui étaient des amis d'Attali et qu'on n'a plus jamais revus après, qui étaient des chefs d'entreprise ou des conseillers de... Bref, des hommes du privé. Et Jacques, qui voyait assez souvent Mitterrand, il nous réunissait tous les jours. Et je me souviens de cette réunion, il est arrivé. Et donc tout le monde s'interrogeait en disant... Et moi, j'avais rejoint ce cabinet, qui n'en était pas un, parce que du coup, j'étais le seul membre d'un cabinet officiel au siège du parti, et que Jacques avait dit « Ben donc, tu ne peux pas ne pas y venir. » — Ça permettait d'être au courant aussi. — Même si ce n'est pas moi qui t'ai choisi. — Bon, si tu as cette fonction, je te signale qu'il y a un cabinet informel, non officiel, officieux, qui existe. Donc ça serait bien que tu viennes. Bon, ça permettait aussi d'avoir quelques infos. — Quelques infos. — Et je me souviens de cette réunion où Jacques Attali, il y a encore des témoins vivants pour le raconter, est arrivé en disant « Je sors d'un petit déjeuner avec François Mitterrand. C'est sûr, il ne se présentera pas. C'est sûr, il ne se présentera pas. » Et beaucoup de gens le croyaient. Moi, mon interpretation, c'est que François Mitterrand, qu'il savait dire qu'il ne se présentait pas à des gens pour qu'il le répète, si je veux dire, pour entretenir... Et donc les choses se débloquent que fin... — Fin 80. — Il y a fin novembre 80, avec un comité directeur, où le président du comité directeur, qui doit être Louis Mermaze, lit un petit message de François Mitterrand en disant « Je vous autorise à présenter ma candidature aux militants ». Et Rocard, qui avait pris l'engagement de ne pas être candidat contre François Mitterrand lors du congrès de Metz, et bien qu'il ait déclaré sa candidature entre-temps dans une déclaration célèbre de la mairie de Conflans, en Saint-Henorin... — La plus belle déclaration politique qui n'avait jamais été faite. — Qui n'avait pas été très réussie, pas très réussie, médiatiquement et techniquement, enfin, et politiquement, et Rocard sortir. Mais ça, c'est fin 80. Et donc, après un an, un an et demi de... à la fois de campagnes d'opinion terribles, très violentes, très violentes, et y compris les meilleurs soutiens de Mitterrand, s'ils disaient « Mais jamais il va pouvoir se présenter ». — Et quand tu faisais, justement, toutes ces tournées provinciales avec François Mitterrand, c'est-à-dire de soutien à un candidat, d'aller voir les militants, etc., dans ces fêtes de La Rose, par exemple, est-ce que vous ressentiez également cette interrogation sur la candidature de François Mitterrand ou, au contraire, elle n'existait pas, en réalité, cette interrogation, en tous les cas, elle n'existait pas au sein du Parti Socialiste ? — Si, 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 elle existait. Elle existait profondément. — C'était la création de l'opinion. — Non. — Des sondages d'opinion, etc. Il y avait quelque chose, quand même, malgré tout, tangible sur cette interrogation. — Oui. Et alors, on a revécu la même chose en 88, d'une certaine manière, sans la tension, mais toujours avec Rocard, qui était prêt à prendre le relais. Et d'ailleurs, Mitterrand, quand il évoquait l'hypothèse de ne pas se représenter en 88, il disait « Mais ça sera Rocard, parce que le Parti, il est en situation, le Parti le choisira ». Et on a revécu la même chose, sans la pression et sans la concurrence directe. Et jusqu'au dernier moment, là, j'y croyais beaucoup moins. Enfin, je veux dire, j'étais persuadé qu'il... Mais dans les deux cas, la volonté de Mitterrand de ne pas se prononcer et de laisser l'équivoque, je l'ai analysé, et j'ai un peu travaillé dessus, je publierai sans doute un jour là-dessus, que je l'ai analysé comme une volonté farouche de maintenir sa liberté personnelle de choix. Jusqu'au dernier... Il y a eu comme ça quelques impésodes dans sa vie et dans sa gouvernance à l'Élysée, la présidence, pour lui, l'obsession de dire « Mais si, j'ai le choix ». Mais contrairement à ce que vous dites, bien sûr que j'ai le choix de ne pas y aller ou de me présenter. Et donc... C'est mon choix. C'est ma liberté. Ou dans d'autres circonstances, par exemple, quand au moment du grand choix de l'Europe et de rester ou pas dans le serpent monétaire en 1983, grand choix majeur, quoi, tout le monde lui disait autour de lui « Vous ne pouvez pas ne pas rester dans l'Europe. Zerizno alternative. Il n'y a pas d'autre solution. Si, il y en a d'autres. » Et il a laissé se crédibiliser un autre choix qu'ont incarné, notamment Jean Riboud, un grand patron, mais aussi Fabius, d'une certaine manière, et d'autres encore, pour dire à un moment de dire « Vous voyez, j'ai le choix ». Et donc, 1981, jusqu'au dernier moment, il maintient le suspense, mais versus, beaucoup sont inquiets autour de lui. 88, il maintient le suspense, autour de lui, il y a moins d'inquiétude. Oui, on l'espère même. Y compris parce qu'il n'y a pas l'alternative crédible en face. Au fond, il n'y a pas la campagne d'opinion qui dit « Il ne peut pas se représenter parce qu'il va être battu face à Chirac. » C'est juste impossible. À l'époque, tous les sondages disaient au contraire qu'il allait être élu. Donc voilà. Il y a quelque chose aussi. Donc, OK, pendant deux ans et demi, à peu près, tu accompagnes François Mitterrand partout. Ensuite, on va y revenir, tu deviens officiellement son chef de cabinet aussi une fois qu'il est élu. Mais avant de devenir son chef de cabinet, faut-il encore qu'il le soit élu. Et tu es évidemment près de lui le fameux soir du 10 mai. Comment ça se passe ? Quelle est l'ambiance ? Parce que tu disais fort justement tout à l'heure que François Mitterrand n'adorait rien de plus que, un, garder sa liberté et, deux, qu'il était finalement assez avare de confidence. Et donc, ce moment spécial quand même du soir du 10 mai où, certes, tu peux t'y attendre, mais tu gagnes enfin l'élection présidentielle. Alors ça se passe d'une manière qui est très révélatrice de la personnalité. D'abord, premièrement, il y a une ambiance de campagne qui est très dynamique et très, je ne dis pas euphorique, mais on y croit de plus en plus. Et les derniers jours de campagne, je me souviens du dernier jour, on a fait trois meetings, ça se termine à une heure du matin à Nantes. Il y a des dizaines de milliers de personnes, ça déborde de partout. Il y a une campagne qui prend, quoi. Donc on est plutôt confiant, on est clairement plutôt confiant. Et donc, ça se passe la journée par ce que se passe. On est parti de la rue de Bièvre à 9h30 ou 10h en voiture, un cortège de plusieurs voitures, 3, 4 voitures. Oui, parce que là, tu n'es plus tout seul avec lui. Il y a la famille, Daniel Mitterrand, les enfants, Gilbert et Christophe, Christine Gouzrenal, Roger Hanin, etc. On part à deux ou trois voitures et ils votent vers midi et demi. Nathalie Duhamel, la tâche et de presse, arrachait les cheveux parce qu'ils avaient annoncé qu'il voterait à 11h30, mais il est parti avec un peu de retard, un peu beaucoup même. Et puis, l'après-midi, on déjeune à midi au Vieux Morvan, l'hôtel du Vieux Morvan, qui est un peu son quartier général, et déjeuner avec quelques élus de la Nièvre, de Château-Chinon, quelques amis qui sont venus là, mais pas beaucoup. Et la famille, on est une quinzaine ou une vingtaine à déjeuner là. Et l'après-midi, il emmène marcher tous les journalistes qui se pressent là, la presse française et internationale qu'il suit pendant toute la campagne. Il y a beaucoup de journalistes qu'on a connus pendant des années après, qui sont restés dans les médias parce qu'ils ont commencé par suivre la campagne de François Mitterrand puis ils sont restés depuis Pierre-Favier, bien sûr, jusqu'à Jean-Marie Colombani en passant par d'autres de l'IB, du point Florence Murassiol et Daniel Mollot, etc. Il les emmène marcher pour leur faire le tour de Château-Chinon et montrer les réalisations que le maire de Château-Chinon, dont il était fier, et il y avait un tour comme ça qui faisait faire. Et puis arrive la fin d'après-midi et puis dans la fin d'après-midi, à partir de 18h, dans cette salle qui est la salle de restaurant, on a poussé toutes les tables et c'est devenu une salle de réception et Mitterrand passe d'un groupe à l'autre et voilà, mais là il y a je dirais 40 ou 50 personnes parce que ça dépouille de partout, tout autour. Et moi je suis dans la chambre numéro 15 qui était la chambre de François Mitterrand quand il venait à l'hôtel du Vieux-Morvan, chambre extrêmement simple, petite, avec un lit, une table dans un coin et puis tout et on avait fait mettre une ligne directe là et j'attendais le coup de fil du parti. Et à 18h25, 30, je reçois un coup de fil de Lionel Jaspin qui me dit, je décroche parce que j'attendais que ça, qui me dit tu peux dire à François Mitterrand qu'il est élu, que tous les instituts de sondage le donnent gagnant avec plus de 51% et que pour eux il n'y a plus de chance d'erreur avec tous les bureaux témoins qu'ils ont d'une part et les sondages, tout concorde, il est élu. J'ai 32 ans, mon cœur bat à tout, je dévale l'escalier, heureusement, il n'y a qu'un étage et j'arrive dans la salle et François Mitterrand est en train de parler avec un groupe de 3 ou 4 personnes dont le seul nom je me souviens, c'est Yvan Levaille, le journaliste qui à l'époque est l'époux d'Anne Sinclair et Mitterrand lui reparlait de la forêt du Morvan, un discours que j'ai entendu déjà en 3 ans, déjà 2 ou 3 fois, 4 fois, 5 fois, que j'ai entendu 10 fois dans ma vie où il raconte la beauté d'une forêt de lumière faite de hêtres et de chênes ravagées par la loi du profit qui petit à petit remplace l'hêtres et les chênes par des résineux parce que la loi du profit fait qu'on peut couper plus rapidement ces arbres et je l'entends faire ce discours et moi j'arrive auprès de lui et il parle et je n'ose pas l'interrompre mes parents ne m'ont pas élevé on n'interrompt pas les gens qui parlent donc j'attends je suis à côté de lui et puis mon coeur de plus en plus fort et puis au bout de 2 minutes qui me paraissent 2 heures il s'arrête et donc je me penche vers lui dans son oreille et je lui dis voilà je répète mot pour mot ce que m'a dit Lionel Jaspin voilà Lionel Jaspin vient d'appeler et il me dit que vous êtes élu parce que nan 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 pas une ride ne bouge sur son visage pas une ride pas une expression et il se tourne vers moi et me dit bon nous verrons ça et il se retourne vers il reprend son raisonnement sur la forêt du Morvan et à ce moment là Yvan Leva il dit non non mais qu'est-ce qu'il vient de vous dire le petit Glavani parce qu'il est 18h30 maintenant et alors Mitterrand est interpellé et à ce moment là il y a une autre journaliste qui rentre qui s'appelle Daniel Molot qui était du point et qui rentre en criant vous avez gagné vous avez gagné et là le délire commence il n'y a plus de plus de secret il n'y a plus de secret et donc voilà et le reste c'est une espèce de soirée de folie que tu imagines quoi alors de cette soirée de folie et de ces années après tu arrives à l'Elysée alors on arrive à l'Elysée changement de décor quand même on arrive à de passer de la place du palais Bourbon de rue de Bièvre des fêtes de la Rose provinciale etc qu'on a tous fait bien sûr voilà et là tu rentres dans les ors de l'Elysée et tu as 32 ans ça va faire un peu bizarre et puis c'est la première fois on l'a oublié je veux dire c'est la première fois depuis 58 que la gauche gagne donc il y a un aspect tellurique dans ce moment un aspect tellurique qu'on vit nous concrètement la première équipe la toute première équipe le premier noyau dur réuni par François Mitterrand le lendemain de sa prise de fonction qui est le jeudi 21 mai si je n'abuse enfin 21 mai je suis sûr je crois que c'est jeudi et le vendredi 22 nous sommes réunis à la demande de François Mitterrand on a reçu un carton la veille en disant réunion dans le bureau du président de la république à 9h et on est neuf là avec François Mitterrand ça fait 10 Bérégovoy Rousselet Jacques Fournier Michel Charas Jean-Claude Colliard Hubert Védrine Michel Vosel Nathalie et moi ça doit faire neuf et là il nous dit Bérégovoy c'est un secrétaire général André Rousselet sera directeur de cabinet Jean-Claude Colliard directeur agent il nous donne et il m'annonce Tu ne le sais pas à ce moment là non on ne sait rien on ne sait rien il a fait des promesses à personne il avait un peu parlé à Moroy annonçant qu'il avait besoin de l'huile et à Bérégovoy aussi mais c'est tout quand on arrive à l'Elysée on ne sait pas du tout ce qu'on va faire déjà on est tellement heureux de découvrir ce palais et on sort de cette réunion et on se retrouve dans un palais qui va être notre pieu de travail pendant des années et qu'on ne connait pas c'est un lieu que tu connais qui n'est pas un bureau un immeuble de bureaux fonctionnels avec des ascenseurs et des verrières et de la transparence etc. c'est un vieux palais Toujours d'ailleurs Oui c'est toujours même s'il y a fibre et est arrivé et beaucoup de technologies mais enfin beaucoup d'audiovisuel mais à l'époque et donc on a hésité on a commencé à prendre des bureaux mais on ne savait pas lesquels donc on s'installe dans des bureaux on ne savait pas comment ça marchait on a été très vite confrontés et voilà on découvre on a été confrontés à des problèmes je veux dire de gestion matérielle humaine incommensurable pour nous on était dans un palais de la république et on ne savait pas comment faire et quoi faire pour travailler on avait des habitudes avec François Mitterrand mais bon heureusement et d'autant plus que dans les neuf là il n'y en a aucun qui n'a jamais exercé le pouvoir à part François Mitterrand aucun Pierre Berigouat ce cottage dans l'Elysée c'est un ancien ouvrier du gaz il a deux CAP comme diplôme Housselet dirigeait les taxis G7 Colliard était universitaire Charras il était un ancien des impôts qui travaillait à l'Assemblée nationale avec le groupe socialiste etc Nathalie Dudel elle était attachée et etc et on avait d'ailleurs des problèmes de comment dire matériels qui étaient un quel contrat on va avoir pour travailler c'est pas le parti socialiste qui va nous payer et à l'époque il n'y avait pas de budget de la présidence il n'y avait pas de budget de la présidence et on découvre que du temps de De Gaulle du temps de Giscard du temps de Pompidou il y avait des des bricoles ce qui est étonnant quand même quand on sait que la présidence de la république c'est la clé de voûte et ça a été voulu et c'est comme ça que je me retrouve salarié d'air interne au début il y a des salariés on demande aux grandes entreprises publiques d'embaucher des collaborateurs du président d'air big et de le mettre à la disposition donc à SNCF la poste Air France Air Inter EDF les secrétaires de Mitterrand parce qu'à l'Elysée au début ils sont postières d'un point de vue statutaire c'est assez évident mais on est confronté à ça déjà des problèmes de cette vue qui va nous on est confronté à d'autres sujets du genre les secrétaires on trouve dans chacun des après avoir hésité on se rend compte que des bureaux en fait il y a un bureau du porte-parole il y a un bureau du secrétaire général il y a un bureau du chef de cabinet parce que c'est celui qui a les liaisons avec les préfets ce qu'on appelait le régis qui était une ligne téléphonique qui était interne au corps préfectoral bon il y avait en dehors de l'interministériel on avait pu voilà il y avait des bureaux qui étaient faits donc je finis au bout de deux ou trois jours par trouver où est le bureau le bureau en fait voilà j'avais à un moment je me suis mis dans un autre bureau d'ailleurs est tristement célèbre c'est celui où c'est comment dire je m'étais installé pendant trois jours dans le bureau où s'est suicidé François de Grosse-Ouvre une dizaine d'années plus tard bref et là on découvre dans les bureaux des secrétaires qui étaient les secrétaires de l'équipe de Giscard et je me retrouve dans un bureau du chef de cabinet avec les deux secrétaires qui étaient les secrétaires du chef de cabinet de Giscard donc on se pose la question qu'est-ce qu'on fait et donc on est très hésitant sur la manière de faire et c'est François Mitterrand qui tranche et qui dit écoutez on les garde toutes pour plusieurs raisons d'abord premièrement si on les licencie qu'on les vire on les remet à disposition vous vous rendez compte la campagne de presque qu'il va y avoir les socialistes sectaires donc c'est juste impossible deuxièmement si on les vire non seulement la campagne va être terrible en plus on va les remplacer par qui on va mettre des semaines et des semaines avant de trouver une équipe qui sera opérationnelle et troisièmement ces femmes qui sont là elles savent comment ça marche les téléphones comment marchent les téléphones il faut s'appuyer dessus et il faut les prendre comme alliés et s'appuyer dessus absolument et si on voit que sur ces 100 parce que c'était une quarantaine de postes de travail il y en avait 2 ou 3 80, 70, 80, 90 secrétaires s'il y en a qui ne sont pas loyales on prendra les décisions de moment venu et je dois dire qu'au bout d'un an ou deux il y en a peut-être une qui a été et encore je ne suis même pas sûr et moi j'ai travaillé avec les secrétaires du chef de cabine Giscard en parfaite confiance et dans une m'a suivi après à l'Assemblée nationale et dans les ministères jusqu'à sa retraite et pendant 30 ans on a travaillé ensemble qui est devenu une amie oui c'est plus que la confiance donc on a été confronté à ces problèmes-là et donc on met des jours à découvrir ce palais ces heures ce palais et ces heures qui étaient une découverte au sens presque des anthropologues bien sûr parce que c'était un lieu inconnu on découvre des appareils des régistes des ceci de cela des interministériels qui étaient pour nous inconnus et bon évidemment après on apprend on apprend alors le temps file tu restes 7 ans auprès de François Mitterrand à l'Elysée comme son chef de cabinet dans ces 7 ans il y a 2 ans qui sont quand même assez bizarres dans notre histoire de la 5ème république c'est la première cohabitation 86-88 évidemment que les choses changent d'abord parce que François Mitterrand ne dispose plus de la majorité parlementaire il a comme gouvernement ses opposants politiques il fait le choix de rester ce qui n'était pas forcément écrit dès l'origine on l'oublie mais le choix d'assumer la cohabitation finalement a d'ailleurs a donné lieu à beaucoup de débats en 84-85 où cette hypothèse-là commençait à exister on se souvient ou on l'a lu que ça avait pu donner des débats donc dans le fonctionnement quotidien de l'Elysée que tu assumes quel est le changement et est-ce qu'on voit vraiment dans le fonctionnement quotidien de l'Elysée voilà il y a l'avant 86 où on est en lien avec Matignon constamment parce que c'est notre gouvernement nos alliés la majorité parlementaire etc et d'un coup d'un seul après la défaite même si elle est moins rude que ce que l'on pouvait craindre à l'époque bon on passe dans une autre phase et puis il y a quand même l'élection présidentielle de 88 en ligne de mire dans deux ans alors le changement comme tu le dis est considérable entre 80-86 et 86-88 il se passe il y a un changement de paradigme politique avec cette cohabitation je dois dire que pour moi ça a été la deuxième période jubilatoire de ma vie et de ma collaboration avec François Mitterrand la première c'était avant 81 parce qu'on était seul quand on voyageait à travers la France de fête de la rose en fête de la rose ou d'élection partielle en élection partielle et la deuxième c'est la cohabitation pourquoi ? parce que quel changement ça implique pour nous ? ça veut dire qu'on ne parle plus au ministère les lignes sont coupées y compris sur ordre non pas de François Mitterrand seul mais de Mitterrand et Chirac le Premier ministre qui imprime une méthode c'est que les relations entre les institutions la présidence de la République et le gouvernement doivent passer par le secrétaire général de l'Elysée Jean-Louis Bianco et le directeur de cabinet de Jacques Chirac dont le nom m'échappe mais qui va me revenir donc c'est ce filon là où tous les messages doivent passer sauf quelques rares exceptions je me souviens avoir reçu des coups de fil de Michel Roussin le chef de cabinet de Chirac à Matignon et on a mais très rares donc premier point on ne parle plus deuxièmement les liens avec le parti socialiste qui était fort qui a toujours été resté Mitterrand quand il me nomme chef de cabinet il me donne la mission vous vous prenez mon agenda de mes voyages mes déplacements mais je veux aussi que vous associiez le parti socialiste ses élus ses dirigeants au quotidien à la présidence de la République y compris dans ses déplacements je m'en occuperai moi-même Pierre Berrigoubo aussi mais vous veillez bien que vous parlez dans les déplacements et tout ça et donc le lien est toujours resté très fort mais là il est encore plus fort puisque on est dans une cohabitation c'est une bataille de position politique qui naît une partie d'échec un jeu de go appelons-le comme on veut mais une partie de poker parfois de poker menteur et donc le dispositif socialiste Mitterrand à l'Elysée Jospin au parti socialiste Ruth Solfirino et Pierre Jox au groupe parlementaire à l'Assemblée devient un élément central et ce dispositif la socialiste à mon sens n'a jamais été de cette efficacité-là n'a jamais été de ce niveau d'efficacité de solidité de confiance que de fluidité entre les trois points et nous 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 rencontrions pas tous les matins mais presque avec une toute petite équipe pour Jean-Louis Bianco Jean-Louis Bianco et moi pour l'Elysée un représentant de Pierre Jox c'était François Rousselis souvent et puis le directeur de cabinet de Lionel Jospin qui était souvent Cambacérès et ça marchait bien et en plus on a vécu pendant deux ans parce que c'était la première cohabitation une leçon de choses constitutionnelles des travaux pratiques constitutionnels en permanence pour jouer avec la constitution pour savoir avec François Mitterrand les ordonnances signe-t-on ne signe-t-on pas et Mitterrand à chaque fois l'ordre du jour avec cette liberté je suis libre de signer de ne pas signer l'ordonnance je suis libre etc et en plus se resserrant sur nous nous voyons plus nous parlons plus sur le thème et en même temps vous savez ça peut se terminer à tout moment attention on peut être obligé de partir du jour au lendemain prenez soin de vous faites attention préparez-vous à tout etc et je me souviens au tout début de la cohabitation d'un week-end d'un séminaire Mitterrand détestait les réunions je t'ai parlé de la réunion du 22 mai il n'y en a plus jamais eu de réunion de cabinet autour de Mitterrand plus jamais même un neuf il détestait ça il aimait les têtes à tête parfois deux ou trois mais c'est jamais plus encore une fois c'est la liberté sa liberté ne jamais être esclave d'un conseiller ou d'une réunion etc et il nous réunit chez Charas début de la cohabitation à Puy-Guillaume dans le Puy-de-Dôme on est neuf ou dix là et il nous dresse le cahier des charges de la cohabitation attention on rentre dans une période de grande incertitude on ne sait pas du tout comment ça va se terminer ça n'a jamais existé donc on va défricher ça en avançant il n'était pas inquiet il maîtrisait parfaitement son sujet mais ça peut se terminer à tout moment parce que dissolution mais vous savez dissolution il me souvient très bien de ses discours qui ont été prémonitoires pour d'autres dissolutions en disant que c'est un acte grave qui ne peut être utile que si les français le comprennent alors dans une partie de bras de fer comme ça ça risque d'être aperçu comme une magouille ou comme une il ne disait pas mot magouille comme une manœuvre et ça se retourne toujours contre ceux qui font la manœuvre mais ça peut être ma démission ça peut être etc mes possibilités d'arbitrage ne sont pas immenses en cas de bras de fer et donc il nous prévient il nous dit donc mettez-vous bien dans la tête qu'on ne sait pas comment ça va se passer on ne sait pas si ça va durer on ne sait pas comment ça va se terminer ça peut bien ou mal se terminer y compris pour moi pour vous ça peut s'arrêter à tout moment il nous cadre comme ça donc on est 8 ou 9 ou 10 collaborateurs autour de lui chez Chara ce moment assez délicieux d'ailleurs d'être de confiance et donc j'ai vécu deux ans à la fois avec ce dispositif socialiste extrêmement efficace efficient amicale confiance c'était génial de se voir comme ça et en même temps de partie de poker échec go et de défrichage de la constitution de la constitution le rapport personnel entre Mitterrand et Chirac était d'ailleurs de ce point de vue très prégnant et probablement d'ailleurs que je dirais que Mitterrand a pris le pas psychologiquement sur Chirac et que ça s'est vu à l'élection de 88 quand ça s'est terminé parce que parce qu'il était prudent réservé avec de la hauteur de vue et que Chirac fonçait fonçait comme toujours à la hussarde etc. et tombait dans un certain nombre de panneaux assez systématiquement Alors tu faisais référence tout à l'heure à cette fluidité de l'organisation entre l'Elysée le groupe d'opposition parlementaire présidé par Pierre Jox le parti avec Lionel Jospin etc. et 88 c'est le moment où il y a deux choses qui m'interpellent une qui te concerne toi plus particulièrement ce qui va permettre de parler de passer à un autre sujet 88 il y a beaucoup de jeunes conseillers de l'Elysée pas que qui tentent l'aventure électorale et qui sont élus parfois députés pour la première fois en 1988 toi si mes souvenirs sont bons ce n'est qu'en 1989 que tu plonges non non je suis candidat au 1988 et tu es candidat déjà à Tarbes oui absolument alors c'est en fait là où je voulais en venir pourquoi Tarbes alors c'est pas Tarbes parce qu'en fait c'était pas Tarbes que je visais je vais t'expliquer Mitterrand avait une ligne de conduite incroyable il encourageait les jeunes à aller engagez-vous engagez-vous sur le terrain électoral engagez-vous donc il a cessé de dire ça à tous les jeunes qui s'approchaient de lui ou qui le conseillaient qui étaient dans ses cycles engagez-vous allez-y et donc moi forcément comme j'étais tout le temps avec lui en voiture à la fois avant mais dès avant en 81 il me disait engagez-vous engagez-vous et combien de fois j'étais en voiture avec lui ah tiens ici c'est une circonscription qui vous irait bien il m'a dit ça 20 fois et un jour il s'énervait d'ailleurs parce que il s'énervait c'était pendant le 1er septennar il me dit mais vous ne répondez jamais à ce que je dis non moi j'ai dit monsieur le président je n'exclus pas d'aller me présenter mais c'est moi qui choisirai l'endroit pas vous il me dit regarde il était très troublé par ça il me dit pourquoi parce que je sais pas dans ma tête je dis je ne peux aller que dans un endroit dont j'aime les paysages l'accent la bouffe les gens les paysages qu'est-ce que vous voulez dire par là je dis dans ma vie il y a deux régions qui me plaisent c'est la Bretagne parce que je suis un marin et le sud-ouest que j'aime le rugby et que j'aime je préfère je suis plutôt poisson et cidre et crêpes et cidre et maire ou rugby cassoulet armagnac que choucrou de Cronimbourg ou voilà ou comment dire ou bouillabaisse et moi j'ai besoin de ça si je vais m'engager je lui explique tout ça il me regardait d'un nez très séfaré que je lui dis ça et donc comme il me poussait comme il me poussait quand arrivent après les présidentielles les législatives de 86 qui sont à la proportionnelle il y a un nouveau découpage et je me dis j'y vais et là j'annonce à Mitterrand que je m'engageais il me supporte il me pousse il est plutôt content et alors je me dis première décision donc je prends la décision de suivre les conseils de Mitterrand de dire je vais je vais en province et je choisis pour des raisons familiales à l'époque je choisis plutôt le sud-ouest que la Bretagne et après c'est une espèce d'engrenage un je décide d'y aller deux je décide de sud-ouest trois je regarde dans le sud-ouest où je peux aller il y a plein de gens qui me disent mais viens chez nous je t'aiderai Emmanuelie dans les Landes de la Barère qui est président de la région à Pau etc l'Orisergue l'Oté-Garonne etc donc j'ai plusieurs propositions et je me dis non je ne peux pas aller me mettre sous l'aile protectrice il faut que je vive seul ma vie et donc je regarde dans le panel dans tous les départements du sud-ouest celui qui était le chantier politique pour moi le plus prometteur et c'était quoi le chantier politique c'était celui où il y avait une différence la plus grande entre les voix de Mitterrand aux élections présidentielles et la traduction parlementaire et là les Hauts-de-Pyrénées pour des raisons historiquement simples et claires apparaissent comme spectaculaires pourquoi ? parce qu'il y a le radicalisme et donc le radicalisme supporte Mitterrand à ce moment-là François Abadie maire de Lourdes tout puissant patron des Hauts-de-Pyrénées et des radicaux supporte Mitterrand à fond et les socialistes sont réduits à la production congrue un parlementaire sur cinq à l'époque et donc j'ai élu dans les Hauts-de-Pyrénées et puis après je continue dans les Hauts-de-Pyrénées où je vais et je regarde dans le nouveau découpage il y a trois des députés qui ont été élus à la proportionnelle qui sont tous dans le sud c'est dans la montagne à Lourdes et puis il y a la circonception du nord de Tarbes qui est sans député puisque ils sont là donc ils disent je vais dans cette circonception-là etc. Au moins tu gêneras personne voilà et en fait j'ai gêné quand même un dissident qui s'appelait Claude Miqueux que j'étais allé voir qui était maire de Vic en Vigord qui m'avait dit je ne serai jamais candidat etc. mais il me dit tu veux t'installer où à Tarbes je lui dis non pas à Tarbes c'est une ville communiste je ne viens pas pour battre des communistes je viens pour battre la droite et je cherche plutôt une commune de droite de quelques milliers d'habitants elle me dit une commune de droite de quelques milliers d'habitants il n'y en a pas beaucoup Maubourguet il me dit je n'avais jamais entendu parler de Maubourguet et je suis allé en sortant de son bureau je suis allé à Maubourguet je suis allé au bistrot du centre j'ai posé mon sac et j'ai dit c'est là et ça a été là et je suis devenu maire de Maubourguet mais j'ai d'abord été battu par ce décident parce qu'il a été poussé parce que j'ai été très mal accueilli par les socialistes locaux tu l'imagines qui ont dit enfin une partie m'ont très bien accueilli mais la fédération sectaire etc. verrouillée voulait m'empêcher de transférer mon adhésion faisant des choses au sens pur stalinien du terme très bureaucratique interdiction etc. et donc les appareils locaux se sont aussi bien ceux du parti communiste que du PS se sont ligués pour me faire battre aux législateurs que j'ai fait un bon temps je suis battu dans une triangulaire au deuxième tour la droite fait entre la droite le candidat dissident et moi tout se tient en 3-4 points 35-34-33-32-34-36 mais j'annonce que je resterai et un an après je suis élu maire et 3 ans après concierge général et le surprenant de l'histoire c'est qu'on est passé dans autre chose c'est qu'en 93 quand toute la gauche est battue je suis élu pour la première fois parce que Mickieu dit il a bien vu que je monte en puissance et que lui et puis que tu t'es ancré je m'ancré que j'ai une légitimité que je n'avais pas en 88 et voilà et alors pourquoi est-ce que c'est non pas quelque chose qui me surprend mais je pense que ça peut surprendre aujourd'hui tu es maire 89 tu prends un canton tu vas à la région et un an après député boulimine mandat ouais et pourquoi région et conseil général à l'époque parce que conseil général c'est parce que tu vas y rester longtemps conseil général oui je le suis encore oui on se parle pour quelques semaines j'espère pas plus mais alors pas tout à fait dans le même non je suis plus dans le même voilà et là le canton de Maubourguet je suis maire du chef lieu et se libère par un vieux radical qui prend sa retraite et tout le monde me pousse à y aller et il y a une légitimité de comment dire de asseoir la légitimité du suffrage universel à étendre son domaine de légitimité et donc je rentre au conseil régional et général et pourquoi la région et bien parce que Lionel Jospin qui j'ai des liens personnels très étroits décide de se présenter à la présidence de la région 92 et donc a besoin d'une équipe etc. et me demande de m'engager et donc bien volontiers et je m'engage et je n'y suis pas resté longtemps à la région je suis resté un an et surtout qu'on a tu donnes effectivement la priorité finalement à une stratégie d'ancrage assez classique assez miterandienne j'allais dire très classique et très miterandienne c'est à dire la mairie le département il y a autant d'habitants à Maubourguet qu'à Château-Chinon même 2500 c'est le même calibre et ça ça m'avait travaillé donc ça me convenait assez bien donc à cette époque là évidemment maintenant désormais tu es élu alors tu es chargé de l'organisation de 88 à 92 alors là Miterrand après ma défaite me reçoit c'est une conversation très marquante que j'ai dans le bureau du président de la République en juillet 88 d'ailleurs je me souviens il se lève quand je rentre dans son bureau et il vient vers moi en me tendant la main il me dit bravo alors je lui dis comment ça bravo comme je suis un peu morpion de culture ou insolent je lui dis comment ça on ne vous a pas dit que j'ai été battu alors il me fait comme ça il faisait j'ai eu une manière de dire non non bravo parce que vous avez fait un parcours formidable vous auriez dû être élu s'il n'y avait pas la trahison du PC qui ne s'est pas désistée pour le candidat socialiste mais pour le dissident mais vous avez fait un très beau parcours et un très beau score surtout il faut que vous vous mainteniez sur le territoire et que vous labriez au terrain vous allez voir ça va marcher la preuve est faite donc c'est très encourageant et il ajoute simplement vous ne pouvez pas rester ici pour ça ici vous vous desséchez vous n'avez pas le temps de faire ça et puis vous serez toujours perçu comme l'homme du président etc c'est pas bon trouvez-vous une mission qui vous donne un peu de visibilité qui vous donne une occupation réelle par un emploi fictif et puis qui vous permet de continuer mais tout autant avoir un peu plus de temps pour faire cet encrage voilà et je vous la confierai et donc en quelques semaines avec l'aide de Bianco Sauter et de quelques amis les jeux olympiques divers à Alberville c'est en essayant de me confier la délégation interministérielle aux jeux olympiques et j'ai travaillé pendant 4 ans avec Barnier et Kili et Kili dans une manière avec Barnier c'était pas toujours facile parce que c'est un personnage qui n'a pas d'humour mais qui est sérieux bosseur mais pas d'humour du tout et très un peu raide et Kili c'était un bonheur absolu c'est devenu un ami et donc voilà j'ai fait ça en même temps que j'ai poursuivi mon implication je ne suis plus à l'Elysée donc tu n'es plus à l'Elysée 88 en dépit de cet échec prometteur pour reprendre la formule aux législatives 88 c'est aussi le moment quand même où le parti socialiste on parlait de cette fluidité entre les trois pôles la fluidité est moins là en 88 après à partir de 88 y compris les législatives qui sont finalement assez décevantes pour le parti socialiste où il y a quand même pas mal de candidats qui tombent ou qui n'arrivent pas à se faire élire y compris des candidats d'ouverture qui se font étrier dans mon département ancien en Seine-et-Marne il y a eu quand même quelques défaites côté de Melun avec Brice Lalonde etc assez importantes et où on a le sentiment du coup de comment dirais-je que cette organisation hors pair que tu détaillais tout à l'heure commence à se déliter un peu et s'effilocher c'est évident et la raison principale qui déclenche ce délitement c'est le fait que Lionel Josselin fait savoir publiquement qu'il a dirigé le parti socialiste depuis 8 ans enfin depuis fin 80 avec la campagne et puis tout le premier septennat et que maintenant il aspire à autre chose à exercer des responsabilités politiques en gros il ne le dit pas comme ça entre gouvernements et il devient ministre de l'éducation nationale ministre d'état ministre de l'éducation nationale dans le gouvernement de Roca et donc le poste de premier secrétaire est ouvert et là il y a un conflit entre Moroy et Fabius qui saute sur l'occasion et Moroy l'emporte devant le comité directeur mais Pierre Moroy n'aime pas cette tension et donc ça va ça va ressurgir à l'occasion du congrès de Rennes de triste mémoire qui arrive deux ans après oui même pas un an après c'est 89 le congrès de Rennes donc ça commence à 89 et ça s'achève en 90 et donc là le dispositif le magnifique dispositif de la cohabitation est complètement en décapilotade à cause des ambitions personnelles des uns et des autres et des jeux de pouvoir et d'ailleurs c'est toi c'est au milieu des années 90 après le congrès de Rennes 92 93 que tu commences à prendre un certain nombre de responsabilités aussi au sein du parti socialiste en 80 par là communication en 93 à la débâcle donc Laurent Fabius toi tu survis moi je suis élu miraculeusement de quelques dizaines de voix je me souviens je sentais le sable c'est du porte-à-porte dans Tarbes et dans sa banlieue on sentait le doigt nous passe entre les mains il y avait un rejet des socialistes qui était très violent et j'ai dû faire une campagne harassante épuisante pour m'en sortir de quelques dizaines de voix et grâce à la bêtise d'ailleurs de candidat de droite qui était d'une agressivité à mon égard et s'il avait été plus intelligent je pense qu'il aurait emporté en tout cas je suis élu et là comment dire j'étais déjà membre du comité directeur du PS mais là il se passe quelque chose c'est Fabius donc est limogé si j'ose dire par le comité directeur parce qu'il est le premier secrétaire d'une défaite historique même s'il n'est pas le seul responsable et Rocard a installé premier secrétaire et Rocard a cette espèce d'intelligence peut-être un peu trop subtile en tout cas ou son équipe de dire on va proposer un mitterrandiste historique de devenir porte-parole du PS donc je rentre au bureau au secrétaire au bureau national comme porte-parole et je suis resté et je suis resté membre du bureau national j'ai ensuite un an après porte-parole et quasi numéro 2 d'Henri Emmanuel qui en Rocard a basculé après les européennes de 94 à son tour était limogé à son tour était limogé et puis voilà et puis tout ça s'est remis en ordre après le retour de Jospin à la présidentielle de 95 à laquelle le parti n'a pas été vraiment associé parce que Jospin a battu Emmanuel dans la primaire ce qui était normal parce que enfin je veux dire moi j'avais dit à Emmanuel il faut que tu y ailles parce que tu es le propre pas parce que tu vas battre Jospin je crois pas que tu battras Jospin il est plus légitime que toi il a plus d'image il a été ministre important il a été premier secrétaire il y a quelque chose qui était mais tu es premier secrétaire du parti socialiste il faut que tu y ailles comme premier secrétaire parce que tu as cette légitimité là et c'est peut-être pas un bon conseil en tout cas mais donc il a été battu par Jospin donc forcément ceux qui avaient poussé Emmanuel à se présenter n'ont pas été et comment ça se fait que tu aies poussé Henri à se présenter parce que c'est ma légitimité de parti comme ça m'est arrivé aussi à un autre moment de ma vie le premier secrétaire oui mais j'étais déché d'ailleurs je dis à Lionel on a eu des conversations sur ce sujet il l'a très mal pris mais on s'en a expliqué parce qu'il était premier secrétaire et il y a un moment Hollande a très mal pris que je vote pour Martine Aubry plus tard parce qu'il était premier secrétaire et quand Hollande se présentait contre Strauss-Kahn potentiellement etc j'avais dit à Hollande ben non je voterai pour toi et j'avais dit à Dominique non parce qu'il est premier secrétaire pour moi c'est le premier secrétaire qui doit être le candidat du parti donc ma légitimité partidaire si j'ose dire fait que mon appartenance au parti c'est le premier secrétaire bon ça m'est arrivé 3-4 fois comme ça le premier secrétaire prime sur tout voilà ton liant au parti prime sur tout ça m'a coûté pas cher mais bon ça m'a coûté mais à plusieurs reprises mais c'était une logique qui était la tienne à la mienne elle était très claire alors je voudrais terminer quand même parce que le temps file beaucoup je voudrais terminer sur un sujet qui était cher et qui nous est cher et qui est d'actualité mais qui remonte évidemment beaucoup plus loin au fur et à mesure de ton engagement au sein du parti tu t'es consacré beaucoup de temps à la question de la laïcité bon le parti socialiste a un rapport j'allais dire consubstantiel pratiquement avec la laïcité et pour autant ce rapport consubstantiel non pas qu'il apparaît moins aujourd'hui parce que finalement les textes qui ont été adoptés y compris récemment par la direction nationale du parti peuvent être regardés sans trop de réticence ou en tous les cas pas trop de réserve et pour autant dans l'opinion ce sentiment ce sentiment d'un lien consubstantiel entre parti socialiste et laïcité s'est atténué pour pas dire pour pas dire autre chose voilà quel est pourquoi d'abord as-tu parce que tu y as consacré tu y consacres encore beaucoup de temps qu'est-ce qui t'a conduit dans ton parcours politique et personnel à t'y intéresser plus que d'autres et qu'est-ce qui aujourd'hui comment tu peux comment tu expliquerais aujourd'hui cette distanciation entre ces deux termes qui pour autant ou quoi ces deux lieux ou liens qui pour autant auparavant étaient consubstantiels entre le parti socialiste et la laïcité alors comment j'y viens presque presque naturellement comme tu l'as dit parce que comme c'est consubstantiel que je suis socialiste je suis laïc au sens de mon engagement personnel mais j'ajoute que j'étais enseignant je le disais tout à l'heure à la fin de mes études mais je l'ai été de nouveau à Sciences Po de 88-9 jusqu'à 92 33-4 ans je suis de nouveau enseignant à Sciences Po en ce moment j'ai un attachement à l'enseignement à la transmission à la passion de la transmission et à l'enseignement public et à mon engagement voilà je suis un socialiste normal je suis le parti des profs des barbus de 81 des profs barbus de 81 il y a tout ça et quand je deviens secrétaire national auprès de François Hollande en 2002 on sort de la campagne je serai élu député il me demande de rentrer au parti et il me dit qu'est-ce que voilà qu'est-ce que faire etc je me dis je voudrais travailler sur la laïcité parce que j'ai mal vécu comme beaucoup de socialistes l'épisode de 84 de la guerre scolaire perdu parce que pas livré ou perdu parce que mal livré etc du retrait du projet Savary et qui fait que alors qu'on avait sans doute une occasion de créer un grand service public à la lignée de l'éducation comme il y en avait dans le projet Mexando auquel j'avais participé moi comme collaborateur du parti comme il y avait cette occasion perdue alors que je reste persuadé que le projet Savary mais la droite catholique et l'église catholique française si on lui avait dit avant 81 que ça serait comme ça qu'elle serait mangée elle aurait signé quoi dès demain parce que c'était un compromis qui permettait de faire un pas dans la bonne direction mais bon il y a eu des surenchères des malentendus etc et tout a capoté et puis il y a eu à la fois la gauche est divisée sur ce sujet et la droite s'est mobilisée et on a une gauche divisée de droite mobilisée avec une manifestation énorme plus d'un million de personnes en 84 je me souviens de Thion à l'Elysée à la radio en liaison avec la préfecture de police etc un moment de grande tension et donc Mitterrand prend la décision de sagesse c'est-à-dire de calmer le jeu etc et donc j'ai mal vécu ça parce que sur ce sujet que tous les socialistes avaient à cœur de défendre on s'était divisé et on avait perdu une bataille essentielle une nouvelle bataille après celle déjà perdue de la loi de Bray etc et donc je choisis avec François Hollande de devenir secrétaire national à la laïcité je crée une université permanente de la laïcité on nomme des responsables fédéraux à la laïcité dans toutes les fédérations et on commence à travailler le sujet etc et voilà et les choses montent comme ça mais ce que j'avais aussi et là on est sur un deuxième épisode celui de 84 perdu à cause des divisions et puis il y a un deuxième épisode qui se passe entre temps avant que je devienne secrétaire national à la laïcité c'est l'épisode de 89 des voiles de Creil et là la gauche ne se divise pas contrairement à ce qu'on croit où elle se divise j'allais dire 99% et 1% 99% la gauche tout entière pas Lionel Jospin le ministre de l'éducation nationale qui s'abrite derrière la ville du conseil d'état pour eux mais Mitterrand président de la république Rocard premier ministre Mourois premier secrétaire Jospin ministre de l'éducation nationale prennent la même position c'est une position concertée et politique de dire de ne pas livrer cette bataille contre le voile et de dire voilà et même si et une des raisons qui fait qu'on ne livre pas bataille c'est qu'on voit que la ficelle est un peu grosse qu'elle est menée par tous les socialistes de Creil et de l'Oise nous le dit par un principal de collège qui s'appelait Chénière qui était un militant RPR et qui allait se présenter d'ailleurs à devenir député passagèrement en se servant de ce bataille de ce cheval de bataille anti-musulman et donc la gauche dans son dispositif politique elle dit non on ne livre pas cette bataille on n'est pas dupe de la manœuvre de Chénière et on trouve une solution de compromis intelligent et là il y a juste un carteron d'intellectuels de gauche qu'il faut rendre hommage Elisabeth Bain d'Inter Debré Elisabeth de Fontenay Catherine Kinsler etc qui font un papier en disant attention c'est le début d'une capitulation et ils avaient raison mais on ne le savait pas et donc la prise de conscience c'est-à-dire qu'on a comment dire laissé faire et attendu et quand les choses reviennent et s'enveniment pendant ce temps-là en début des années 2000 comme je suis secrétaire national de la laïcité je suis chargé au Parlement de travailler sur le dossier de l'interdiction des signes religieux c'est-à-dire de la future loi de 2004 donc il y a une mission parlementaire qui travaille sur ce sujet et dans cette mission parlementaire je touche du doigt c'est-à-dire je touche du doigt au sens concret du terme l'offensive politique des islamistes y compris j'ai dans les mains un guide de déstabilisation d'écoles publiques fait par des islamistes d'un professeur Abdallah 1100 qui avait fait un guide comment pour dire aux islamistes comment il faut déstabiliser l'école publique mais très sophistiquée en s'appuyant sur les arrêts du conseil d'état les choses à faire pas faire etc. et donc j'amène le groupe socialiste en 2004 j'amène je convainc mais sans difficulté il y a un relatif consensus à voter la loi de 2004 et et là je croyais que la prise de conscience était faite mais elle n'était pas encore faite assez quoi et que de la menace sur la laïcité et donc en 89 en 2009 pardon il y a un nouveau tentatif de coper de faire l'interdiction de l'interdiction de tous les de l'interdiction de la burqa etc. et et là la manœuvre est énorme parce que cette interdiction faite par coper qui est un personnage de droite mais de droite extrême très qui lui fait de l'idéologie très anti-musulman etc. et ça se fait au même moment qu'il y a une offensive sur l'identité nationale menée par Sarkozy avec des débats menés par les préfets c'est cette même séquence politique avec le ministère et là on hésite aussi bien devant le bureau national que là et je dis en même temps la burqa c'est pas c'est pas c'est pas admissible dans l'espace public français mais mais en même temps est-ce qu'on peut voter un texte présenté par par Copé et avec Sarkozy derrière et on décide de s'abstenir ce qui est perçu comme un signe de faiblesse on décide assez unanimement au groupe socialiste de l'assemblée de s'abstenir et au bureau national sauf quelques voix comme comme Manuel Valls et comme comment s'appelait-elle cette députée qui est une ancienne de Michelin de Clermont-Ferrand aux cheveux courts bref je retrouverai son nom Odile Saug Odile Saug qui était une vraie laïque et donc épisode où encore on se sent mal à l'aise et puis et puis l'offensive de l'islam radical se poursuit quoi dans les années 2010 et et se poursuit de plus en plus avec beaucoup de provocations avec beaucoup de relais etc et puis et la gauche continue à être mal à l'aise d'autant qu'elle est de plus à l'aise que hasard pas hasard de l'histoire paradoxe de l'histoire la droite extrême et l'extrême droite qui ont toujours combattu la laïcité contre lesquelles qui était la droite catholique le parti de la droite catholique qui s'est opposé à la laïcité avec violence au moment de la loi de 1905 et pendant longtemps et pendant longtemps et ça a duré et qui n'ont cessé notamment avec la loi de Bray dans toute la 5ème République de revenir sur les acquis de la loi de 1905 et de redonner des avantages à l'église catholique et à l'enseignement privé catholique s'emparent de la laïcité dans les années 2000-2010 et voilà que Mme Le Pen M. Copé M. comment s'appelle-t-il le député Cioti droite de ce point de liaison permanente entre la droite extrême et l'extrême droite ces gens-là s'emparent de la laïcité et la gauche ne sait pas réagir à ça ils n'ont rien de laïc ces gens-là ils n'ont rien de laïc ils ont les laissent faire et la gauche comme elle est en face de cette offensive de la droite extrême qui s'empare de la laïcité la gauche d'abord est démunie parce qu'il naît au sein de la gauche d'abord une jonction entre les mouvements antiracistes SOS racisme j'allais dire première période qui dédie lutte contre toute forme de racines contre les musulmans et qui sont des formes prégnantes et existantes dans la société française et tout ça rejoint et les gens d'extrême gauche qui vont au-delà du mouvement raciste vont dire et développer l'idée la thèse et des théories même sur lesquelles les musulmans sont les nouveaux damnés de la terre en France et que sans aucune analyse sociale sont les nouveaux prolétariats qu'il faut défendre et que la gauche et l'extrême gauche c'est de défendre ce nouveau prolétariat et ça rejoint le mouvement antiraciste et ça rejoint du coup l'offensive politique des islamistes qui continue et cette liaison là fait que la gauche commence à sentir un énorme malaise s'emparer d'elle parce que les républicains laïcs que sont historiquement les socialistes se sentent plus du tout représentés ni à la tête du parti socialiste ni à la tête de l'Etat ni dans les débats politiques et que cette espèce d'offensive de l'islam politique trouve un écho au sein de la gauche qui est troublant et qui trouble la gauche elle-même et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette période de crise ahurissante où maintenant les choses éclatent et où on essaye de reprendre les choses en main en disant parce qu'on voit on a vu à travers les attentats etc. il y a eu des démonstrations flagrantes disant mais on est allé trop loin c'est pas seulement ridicule mais et donc on est aujourd'hui c'est pas gagné du tout je suis pas du tout optimiste mais déterminé si je peux encore aider à combattre face à cette offensive de l'islam politique qui était une offensive aussi politique qui était la droite catholique qui était très politique aussi au début du 19ème siècle et d'ailleurs il y a beaucoup de connivences entre eux ben oui les religions elles s'entraident comme d'habitude et donc la gauche par rapport à ça s'est trouvée doublement démunie à la fois pour l'offensive elle est prise dans ce qu'on appelle la tenaille identitaire de l'extrême droite et l'islam politique enfin allié oui en tout cas trouvant des appuis à l'extrême gauche ou à la gauche mais est-ce que tu penses que c'est dernière question puis on va s'arrêter est-ce que tu penses que cette cette tenaille en quelque sorte nécessite une réponse législative c'est-à-dire qu'il faut de nouveau créer un corps législatif avec un certain nombre de mesures lesquelles ou est-ce que finalement ça ne relève pas plutôt d'une bataille culturelle de réaffirmation d'un certain nombre de principes et que pour cela il n'y a pas besoin en quelque sorte de loi il y a juste besoin de gens qui y croient et qui et qui se se coltinent le réel en quelque sorte et qui y aillent quoi plutôt que et donc qui réaffirment des principes montrant que ces principes d'ailleurs ne sont pas à religieux il n'y a pas de mise en cause de la religion c'est juste que il y a un certain nombre de choses qui relèvent de la puissance publique et un certain nombre de choses qui relancent des croyances privées que ce sont des choses qui n'ont pas à se mélanger les uns et les autres mais voilà est-ce qu'il y a forcément besoin parce que même à gauche on a parfois eu cette tendance dès qu'il y a un problème on légifère quoi alors je suis très clair bien qu'ils ont été 25 ans parlementaires 24 ans et demi je suis très adepte de cette vieille réflexion de Montessieux qui disait que les lois inutiles faisaient l'ombrage aux lois nécessaires et donc en la circonstance je pense qu'il n'y a pas et d'ailleurs dans le débat sur les principes républicains le renforcement j'ai été consulté par le pouvoir en place et notamment par l'équipe de l'Elysée et je leur ai dit mais la loi de 1905 suffit elle suffit il suffit d'avoir la volonté l'autorité mais comme toujours on veut parce que les lois de 1905 elles affichent les principes dans ses deux premiers articles qui sont quasi constitutionnalisés ils auraient pu l'être si on avait tenu la promesse de Hollande faite au discours du Bourget ce qui n'a jamais été tenu une de plus et il y a aussi une trentaine d'articles qui sont répressifs qui donnent des pouvoirs et d'ailleurs je disais mais attendez pour fermer une mosquée vous n'avez pas besoin d'un texte on en a fermé déjà pour expulser un imam dangereux il n'y a pas besoin d'autre etc vous avez déjà expulsé donc c'est que la loi le permet donc je ne suis pas fanat de ça par contre je suis absolument convaincu qu'il faut une bataille politique idéologique culturelle éducative et je le dis depuis plus de 20 ans il n'y a plus d'enseignement de la laïcité dans les écoles de formation des professeurs on n'en sait même plus ce que c'est que la laïcité les jeunes les écoliers les lycéens les collégiens ne savent pas ce qu'est la laïcité on ne leur apprend pas et donc et les sondages qui sont faits auprès de sont ahurissants inquiétants angoissants et donc pour beaucoup de lycéens et de collégiens au fond les lois religieuses doivent l'emporter sur les lois de la république on est chez des fous enfin je veux dire on est chez des fous question république et donc les fous qu'on a laissé en fait ouais ouais qu'on a laissé faire et donc alors là il y a à défaut de comment dire d'une loi nouvelle me paraît pas indispensable même si une finée j'ai plutôt approuvé celle qui était là mais je n'ai pas eu à me prononcer je ne suis plus parlementaire mais ce qui est sûr c'est que cette bataille culturelle idéologique éducative alors là il y a urgence à la mener il y a urgence à la mener Fondation Jean Jaurès Pensez pour agir